Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. La génération de Sénégal 2019 est différente des autres générations. Je pense qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 70. Ce sont des garçons qui sont nés des années 90. Je le dis, le Sénégal aujourd'hui est doté d'énormes individualités. Aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aborder cette rencontre avec beaucoup de lucidité et beaucoup de concentration. C'est ce que nous allons faire. Et nous sommes le Sénégal, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de plan anti-Marez ou anti-Brahemi ou anti-Figouli. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est aborder ce match-là, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité. Jouer le match qu'il faut, au moment où il faut, quand il le faut. C'est surtout ce qui est important. Et comme je le dis, dans ce match-là, il n'y a rien de décisif. On connaît l'équipe algérienne, qu'on a énormément de respect pour cette équipe-là. Maintenant, nous, nous devons aborder ce match-là, comme je le disais, avec beaucoup de lucidité et beaucoup de concentration. Il n'y a rien de décisif sur ce match-là. N'oubliez pas que derrière, il y a un autre match aussi contre le Kenya. Donc, nous tenons vraiment à l'aborder avec beaucoup de sérénité. Les matchs de poules sont importants. Le Sénégal n'est pas encore qualifié. On a trois points. Il n'y a aucune équipe. C'est dans ce poule-là qui est qualifié. Il y a la possibilité aussi pour les Kenyans de pouvoir se qualifier. Il y a trois équipes qui sont capables de se qualifier dans ce poule-là. C'est vrai que l'avantage est aujourd'hui à l'Algérie et au Sénégal. Comme je le dis, pour aller au bout de cette compétition, il faut gagner le maximum de matchs. Donc, on a commencé par battre la Tanzanie. Il est important aussi d'aborder ce match-là contre l'Algérie avec la conviction que nous pouvons battre l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada